à chaque fois que je dois prononcer ce nom, ça me fait mal à l'intérieur, mon coeur se brise bonjour à tous et bienvenue sur le channel on se retrouve aujourd'hui pour tester la collection Colourpop et Makeup Chella Makeup Byche, alors comment vous dire, j'ai vu cette collection, j'aime bien Chella, j'aime beaucoup ces make-up et je me suis dit que c'était la collaboration parfaite, donc je me suis procuré toute la collection elle contient donc une palette, j'ai juste ouvert la palette pour savoir si c'était encore en bon état by the way, juste petite pause comme ça, je suis sûre que beaucoup d'entre vous êtes en train de vous demander mais qu'est-ce que tu portes sur les oreilles, c'est magnifique, je voulais juste vous annoncer que j'ai ouvert ma boutique Etsy et c'est moi qui ai fabriqué ces petites boucles d'oreilles et plein d'autres petits trucs si ça vous tente d'aller voir je vais mettre un petit i ici et je vous en parlerai plus dans le vlog de dimanche plus en détail, mais c'est ouvert et vous pouvez commencer à faire vos stocks si ça vous tente et je sais pas, avoir un produit que j'ai créé de mes mains voilà, donc revenons à nos moutons donc il y a cette palette là qui m'inspire grandement un nail art comment te dire, il y a toutes les couleurs du monde dedans donc on va faire un look avec ça, il y a un miroir aussi et je vais enlever le petit plastique satisfaisant le seul truc pas satisfaisant c'est quand ça colle après sur la peau mais je vais vous mettre des swatchs comme j'ai pris le temps de faire maintenant il y a aussi deux, voilà ça colle comment je disais, mais loose powder highlighter avec le petit détail, donc lui c'est la couleur pose et l'autre, alors je ne suis pas assez fashion pour apprécier le nom de ses produits mais que vous voulez, c'est pas moi qui ai choisi sinon ça aurait été genre rillette et lui c'est Bowman donc la différence entre les deux chez Shea donc il y en a un qui est un peu plus cuivré que l'autre ensuite on a aussi trois rouges à lèvres celui-ci s'appelle Quickie je me demande de quoi il va avoir l'air sur moi j'espère que ça va être aussi beau que sur Shea ce qui m'étonnerait, mais on va faire au mieux j'ai pris la collection, je veux la tester et il n'y a pas de raison celui-là qui s'appelle à chaque fois que je dois prononcer ce nom ça me fait mal à l'intérieur mon coeur se brise pas fierté, tout donc c'est un orangé, heureusement parce que c'est joli et le troisième c'est Kman6 qui est magnifique aussi qui est un peu plus foncé on dirait un vieux rose foncé mais bon, je n'ai pas testé encore et finalement il y a un gloss qui s'appelle Knit Freak j'avais hâte de voir de près il avait l'air dans le tube oh my goodness donc c'est un nude avec, on dirait qu'il y a des petites paillettes bleutées, vertes à l'intérieur je voulais faire un look on est là pour ça, je vais vous approcher j'ai fait mon teint, je n'ai pas encore mis de highlighter ni rien et comme on s'ouvre ça tout de suite approchez-vous j'étais tentée de prendre le gris parce que de toutes les revues que j'ai vues je n'ai pas vu grand monde le prendre alors je vais faire le gris et le rouge tiens et je ne sais pas avec quoi transiger alors je vais transiger avec la couleur culture qui est ici que je vais donc c'est ça ah, il y a moins de chutes que d'habitude si tu te demandes ce qui se passe avec mes sourcils c'est un produit que je suis en train d'essayer et que je déteste et que je vais mettre dans ma vidéo de produit détesté à venir à venir très bientôt parce que mon bac commence à se remplir donc il ne faut pas, j'oublie que je suis déjà maquillée donc je ne peux pas faire la déglingo avec mon fer à paupières aujourd'hui ensuite je vais prendre la couleur shade et je vais la mettre dans mon quiz alors lui il a plus de chutes faisons bien attention j'avais déjà primé mon mon oeil et mis une poudre pour fixer la couleur comme d'habitude je vais donc prendre la couleur qui nous intéresse est-ce qu'on me voit ou pas ? est-ce que je ne suis pas trop ? oui je vais prendre la couleur qui nous intéresse qui s'appelle Titus 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 je vais la mettre d'abord sans fix plus pour voir je vais essayer avec enfin du fix plus de l'eau quoi je pense que je n'ai pas visé mon pinceau quand j'ai mis de l'eau attends attends faites ça bien voilà je ne sentais pas d'eau c'est con ce qui nous arrive ah voilà je le sens c'est vraiment différent c'est rare que je fasse des looks gris pourtant j'adore ça je vais aussi prendre la couleur qui s'appelle September celle-ci et la mettre je ne sais pas en accent quelque part ici on ne voit pas grand chose sur le gris attends bien mieux je pense que je vais reprendre la couleur shade et la mettre ici on a bientôt fini avec les yeux je vais prendre la couleur unbothered qui est juste ici pour faire mon os du sourcil mon sourcil tourne bleu de seconde en seconde voilà nous allons attaquer au highlighter alors lequel des deux est plus clair celui-ci qui s'appelle Boomin je vais tous les essayer à un moment donné je vous reviendrai avec avec les photos comme d'habitude comme on fait nos haul updates alors il y a un petit tamis un petit tamis en général ces highlighters-là je les aime quand ils sont un peu mouillés alors je vais essayer pas mouillés au début bye yo t'as pas bébé ça ? tu veux voir les gens ? ah tu les vois pas ils te voient c'est parti pour le highlighter je vais mettre de ce côté là parce qu'il y a de l'autre côté il y a un bouton je ne vois rien j'en ai pas mis assez ah oui ah oui là on voit il est superbe ce highlighter mais par contre c'est ça comme il n'est pas mouillé il reste en surface j'essaie de le mouiller pour l'autre côté ne faites pas attention j'ai un petit bouton je vais le highlighter au cas où vous ne l'ayez pas vu ouais c'est vraiment beaucoup mieux quand c'est mouillé on va en faire une généralité et je vais finir avec un rouge j'ai l'impression que je suis rouge non c'est pas possible c'est possible ? non je ne sais plus lequel je voulais mettre non parce que celui-là pas ouh quickie moi je dirais allons-y je veux juste voir de quoi ça a l'air sur moi cette couleur je ne ligne pas parce que comme ça on a une vraie opinion sur ce qui se passe et si c'est vraiment très moche je vais mettre le gloss par-dessus non pas que le rouge à lèvres soit moche c'est qu'il est peut-être moche sur moi ah non mais c'est mon nu parfait oh my god comment ça peut-il que mon nu parfait s'appelle quickie je ne peux pas m'empêcher de vouloir faire une comparaison avec mon nu parfait de chez Make Up For Ever attention peut-être qu'il y aura un dupissime ou un comment dire un double H celui-là c'est Make Up For Ever celui que j'adore que je mets quand je ne sais pas quoi mettre ce qui n'arrive pas souvent mais si c'est le C105 et celui-ci ah ok alors il n'y a pas de il n'y a pas de doublage il n'y a pas de de concurrence puisque celui de Make Up For Ever est plus rosé et l'autre est un peu plus orangé donc c'est mon nu préféré couleur chaude il est génial et dites-moi d'abord quel produit vous a tenté le plus est-ce que vous avez acheté la collection est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tente je veux le savoir dans la barre de commentaires et si on n'est pas encore vu d'autres premières impressions de ma part que vous souhaitez vous faire un petit marathon je vais mettre une playlist juste ici et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous pouvez cliquer là sur mon visage et appuyer sur la petite cloche qui doit se trouver quelque part ici parce que je publie des photos des photos oui sur Instagram mais des vidéos les lundis, mercredis, vendredis et dimanche je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo je remercie mes marraines de sponsoriser cette chaîne et si vous voulez devenir marraine de cette chaîne vous pouvez cliquer sur le petit carré juste ici je vous embrasse tous très fort et je vous dis on dimanche qu'tit comet